Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la prophétie de Chico Xavier qui a été faite il y a quelques années concernant la date fatidique du 20 juillet 2019. Donc bonjour à vous tous, je suis Séverine. Vous pourrez retrouver toutes mes informations sur severine-magnetiseur.fr Alors qui est Chico Xavier ? Et Chico Xavier est un médium extrêmement connu, l'un des plus grands médiums du Brésil. Il est né dans les années 1910 dans une famille très modeste avec 9 frères et sœurs. Et c'est un enfant donc issu d'une famille modeste mais qui très rapidement, dès l'âge de 5 ans, commençait à communiquer avec l'invisible et qui est donc devenu un très très grand médium. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a fait une prédiction de l'ordre de celle qui a été faite par les Mayas pour l'année 2012 en disant qu'il est prévu à la date du 20 juillet 2019, un très gros changement pour l'humanité. Il s'agit en fait d'une date importante qui provient de l'événement pendant lequel nous avons posé le premier être humain sur la Lune. Il s'agissait du 20 juillet 1969. Ce jour-là, l'ensemble des puissances angéliques se sont réunies. Elles devaient le faire avant la fin du XXe siècle en fait pour vérifier où en étaient les humains, leur état moral, etc. étant donné qu'il y avait déjà eu deux guerres mondiales. Donc ce jour-là, elles ont décidé de se réunir car beaucoup de peuples d'autres dimensions qui habitent sur des planètes proches de notre système solaire étaient vraiment extrêmement inquiets de ce que faisaient les humains sur cette Terre avec des conséquences en raison de la bombe nucléaire, des explosions nucléaires, de la destruction de l'environnement. Tout ce que font les humains sur la Terre commençait à avoir vraiment une grosse influence sur les peuples des dimensions proches de la Terre. Et donc, ils ont tous décidé de se réunir pour faire le point. Ils ont considéré qu'il était intolérable de continuer de permettre aux humains de tout détruire et d'avoir des conséquences dans l'univers tout entier. Ils ont dû d'ailleurs intervenir plusieurs fois pour corriger toutes les conséquences de ce qui a été fait, le nucléaire, etc. Et donc, ils ont quand même décidé de laisser encore une période d'observation de 50 ans aux humains et de se réunir à nouveau le 20 juillet 2019 pour voir ce qu'il en était. Dans cette période de probation, en quelque sorte, ils attendaient de nous que nous ne déclenchions pas la Troisième Guerre mondiale, que nous respections les uns les autres, tous les peuples de cette Terre, et que, si c'était le cas, ils nous permettraient donc de passer dans une nouvelle dimension, d'avoir accès à de nouvelles civilisations, de nouveaux peuples très avancés qui permettraient d'enfin nous amener à des technologies plus propres, nous aider à évoluer, etc. Donc, il s'agissait de voir quelles options allaient choisir les humains et ils ont quand même commencé à ouvrir les portes du spirituel, donc en montant régulièrement les vibrations sur cette Terre. C'est pourquoi beaucoup de personnes, au jour d'aujourd'hui, comme moi, échangent avec l'invisible et sont en capacité de ressentir l'invisible, aussi bien les êtres de la nature que les peuples des autres dimensions ou encore le magnétisme des personnes. Donc, sur cette date du 20 juillet 2019, il va donc y avoir un événement majeur de réunion de l'ensemble des puissances angéniques, donc avec une énergie extrêmement puissante qui, en même temps, va augmenter très fortement les vibrations de la Terre et donc les vibrations de chaque être humain. Donc, c'est pourquoi, depuis une petite année, mes guides m'avaient demandé de commencer à créer ces vidéos YouTube et mon programme d'éveil pour vraiment aider les gens à se préparer à cette forte hausse vibratoire qui va nous propulser donc dans de nouvelles dimensions et nous permettre de rentrer en communication avec des nouvelles dimensions. Et je pense que, donc, nous serons en communication avec des dimensions bien au-delà de ce que nous connaissions aujourd'hui dans la médiumité, que sont les anges, les archanges, les aides de la nature ou bien les maîtres ascensionnés. Nous allons, je pense, découvrir de nouvelles choses et moi-même, j'ai de temps à autre des symboles, des communications avec des peuples invisibles qui ne sont pas forcément déjà indiqués dans les livres. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour cette date du 21 juillet 2019 ? C'est également d'aller beaucoup plus donc dans le spirituel, c'est-à-dire on nous demande également de lâcher nos valeurs, la valeur travail, tout ce qui est mental, les valeurs matérielles et de bien comprendre que nos pensées créent notre réalité, que les êtres humains doivent désormais se centrer sur eux, passer du temps sur eux, regarder en eux ce qui se passe et arrêter de muscler en permanence le mental et de mettre toute son énergie dans du travail, dans de la pression qui peut parfois nous perdre en plus que nous faire du bien et donc d'apprendre à gérer à la fois notre corps énergétique et notre corps physique. Pour vous donner une idée un petit peu de l'histoire de Chico Xavier, donc il est issu d'une famille de neuf enfants, il est, c'est quelqu'un d'extrêmement spirituel donc comme je vous le disais, il perd sa mère à cinq ans, il entend déjà et communique avec l'au-delà et son père pense qu'il est fou, il est même à deux doigts de le mettre en hôpital psy, finalement un prêtre le rencontre, lui dit qu'il est possédé et donc Chico finalement travaille en usine et il est placé chez sa marraine parce que son père n'arrive plus à gérer les neuf enfants et chez sa marraine il est extrêmement malheureux, il est battu pour faire sortir le démon soi-disant qui est en lui donc c'est extrêmement compliqué et malgré tout cela un jour il obtient les honneurs à l'école en rédigeant un exposé absolument exceptionnel et il avoue donc aux enseignants que c'est un défunt qui lui a soufflé cet exposé exceptionnel et d'ailleurs il écrira plus de 400 livres avec des millions de ventes derrière et il en versera une grande partie à des associations qui aident les personnes en difficulté il est guidé par son guide qui s'appelle Emmanuel et qui donc très rapidement lui dit de se concentrer sur la médiumité la spiritualité et lui demande d'écrire des livres en lui disant qu'il sera guidé donc par des peuples de dimensions supérieures donc voilà un petit peu pour l'histoire de Chico Xavier voilà le pourquoi un peu de toutes mes vidéos pour préparer cette forte hausse vibratoire le 20 juillet 2019 qui nous fera rentrer définitivement alors ça va durer en fait presque une année un petit peu moins donc on va avoir cette grosse hausse vibratoire le 20 juillet 2019 et autour de avril 2020 on sera vraiment dans la nouvelle ère donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces au like à vous abonner et appuyer sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos n'hésitez pas également à me poser toutes vos questions dans les commentaires j'y répondrai avec grand plaisir merci de votre écoute et je vous souhaite de bonnes vacances et je vous souhaite